Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Félix Félicis et voici 15 choses à savoir sur le retourneur de temps. Le retourneur de temps d'Hermione nous aura tous fait rêver. Néanmoins, cet objet magique regorge de mystères, donc c'est parti pour apprendre tous ces petits secrets. 1. Le retourneur de temps, comme son nom l'indique, permet de retourner dans le temps. Cet objet se présente sous la forme d'un collier muni d'un sablier. 2. Mais comment un retourneur de temps fonctionne ? Eh bien en fait, dans le petit sablier du retourneur de temps est enfermé un charme d'inversion du temps. Ainsi, il suffit au sorcier ou à la sorcière de tourner le sablier en fonction du nombre d'heures qu'il ou elle souhaite revivre. 3. Le retourneur de temps est un objet fabuleux, mais il a quand même ses limites. En effet, si le voyageur décide de remonter plus de 5 heures dans le passé, il encourt de graves risques pour sa santé. 4. Toutes les tentatives de retour en arrière de plus de quelques heures ont causé des dommages catastrophiques au sorcier ou à la sorcière impliqués. Par exemple, en 1899, la sorcière Héloïse Mintumble a été piégée pendant 5 jours en 1402. A son retour, son corps avait alors vieilli de 5 siècles et elle est morte à l'hôpital Sainte-Mangouste. Ces 5 jours dans le passé ont causé des dommages aux personnes qu'elle a croisées. En effet, 25 des descendants des personnes qu'elle a croisées ont disparu puisqu'ils ne sont jamais nés. 5. A cause de cette expérience, les lois du temps ont totalement été bouleversées dans les jours qui suivirent le retour d'Héloïse. Par exemple, le mardi dura 2 jours et demi alors que le jeudi ne dura que 4 heures. 6. Le ministère de la magie a eu beaucoup de mal à dissimuler cela. Des mesures drastiques ont donc été prises pour éviter de réitérer cet exploit. Depuis, les personnes qui étudient le voyage dans le temps se sont vues imposer des lois et sanctions aussi strictes les unes que les autres. 7. L'utilisateur du retourneur de temps peut donc vieillir lorsqu'il l'utilise. Mais alors cela voudrait dire qu'Hermione a vieilli dans Harry Potter 3. Tous ses voyages dans le temps auraient pu ajouter des jours, des semaines ou même des mois à son horloge interne. Donc, si Hermione a vieilli d'un mois à cause de ses voyages, cela voudrait dire qu'elle a eu 17 ans un mois avant son anniversaire. Et que la trace s'est levée plus tôt sans même qu'elle le sache. 8. L'importance de ne pas être vu lors de voyages dans le temps est autant soulignée dans le livre que dans le film. Néanmoins, dans le film, il y a un petit souci. En effet, le bourreau présent à Poudlard pour assassiner Buck est assis dans la cour occupée à aiguiser son arme. Il a donc vu passer deux fois Harry et Hermione. Il a pu ne rien remarquer puisqu'il était trop occupé avec sa hache, mais cela reste plutôt cocasse. 9. Dans le livre, lorsqu'Hermione et Harry utilisent le retourneur de temps, ils sont directement emmenés à l'endroit où ils se trouvaient à leur demander. Alors que dans le film, ils restent au même endroit que lorsqu'ils ont actionné le retourneur de temps. 10. En 1993, Hermione prend énormément de cours en plus. Minerva McGonagall demande donc un retourneur de temps au ministère, pour qu'elle puisse assister à tous les cours. Néanmoins, à la fin de l'année scolaire, Hermione décide d'abandonner certaines options pour avoir un emploi du temps plus léger. Elle doit donc rendre le retourneur de temps. 11. En 1996, lors de la bataille du département des mystères, tous les retourneurs de temps du ministère de la magie sont détruits. 12. Le temps est quelque chose de très complexe à gérer. Il est donc déjà arrivé que des utilisateurs de retourneurs de temps se tuent eux-mêmes par peur. 13. L'écrivain d'Harry Potter a dû faire face à quelques soucis à cause du retourneur de temps. En effet, si les personnages pouvaient revenir dans le temps, où étaient ses futures intrigues ? Elle a donc décidé de faire détruire tous les retourneurs de temps dans Harry Potter 5, pour éloigner cette possibilité. 14. Le retourneur de temps étant créé à partir du sortilège d'inversion du temps. Cela signifierait donc que nous n'avons pas forcément besoin d'un retourneur de temps pour voyager dans le temps. Il suffirait de connaître son sortilège et de se servir de sa baguette. Le retourneur de temps devient donc inutile. 15. Le retourneur de temps est le sujet du 21ème chapitre d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, nommé Le secret d'Hermione. Sur ce, j'espère vous avoir appris quelques petits trucs sur Le retourneur de temps, même si c'est un objet qui regorge de mystères encore non résolus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que la vidéo est terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501